allez mes chatons bon c'est un plat sans qui n'adhère pas alors si vous y prenez mieux que moi voilà je vais c'est lourd j'installe des pâtes voilà je vais en mettre un petit peu plus voilà je remets mes pâtes en frais parce que ce sont bien ensuite mes chatons je prends tout ce qu'il faut pour faire fondre mon chèvre et j'y couperai ensuite mon petit saumon alors mes chatons j'ai pris un petit récipient voilà je vais faire entier en petits morceaux et y ajouter la crème après il faut faire attention parce que des fois le papier reste collé au fromage voilà j'y coupe mon chèvre voilà je fais fondre mon chèvre au micro-ondes et je vous reviens et je le surveille en même temps à tout de suite alors mes chatons vous allez voir je l'ai mis une minute et demie mon chèvre est en train de fondre en crème moi j'ai laissé la peau oublah je suis un peu brute j'ai laissé la peau mais vous n'êtes pas obligé si vous n'aimez pas la peau j'ai une bonne petite crème de chèvre et la petite crème liquide a permis de liquéfier la sauce voilà j'y ajoute des petites herbes et un peu de salade voilà il y a du persil moi je mets énormément d'herbes ça parfume voilà un tout petit peu de sel une pinceouillette voilà un petit peu de poivre mais pas trop parce que chaque fois j'en mets très très bien c'est de l'échalote que j'ai eue chez Aldi et elle est prête à découper alors je les mets propre voilà juste un petit peu l'échalote comme ceci c'est très très dur que je rentre l'échalote surgelée voilà hop et je remue tout ça je coupe en morceaux mon saumon hop une fourchette je coupe en morceaux mon saumon voilà voilà la date de mon saumon elle est passée donc c'est pour ça que je me suis dit ma cocotte tu vas pas jeter de la truite fumée au prix que ça coûte voilà et je rajoute ça à ma soeur hop et je trouille trop beau vous allez voir c'est hyper simple je prends mon gratin enfin mes pâtes comme ceci et je verse tout doucement ma préparation un peu partout voilà qui en est partout et là je viens un petit peu mélanger tout ça ça s'apprenne bien voilà mes chapeaux voilà je mets un petit peu de chapelure et je mets au four les pattes sont déjà cuit tout est cuit je vais mettre au four combien 20-25 minutes et je regarde ensuite si c'est cuit donc 25 minutes à 180 et je vous reviens à tout de suite donc voilà ce que ça donne mes chatons et donc on met ça 20-25 minutes au four à 180 et on jette un oeil ensuite à tout de suite voilà je viens de sortir mon petit gratin sauce chèvre et petit émancer de saumon il est trop beau regardez-moi ça oui c'est chaud c'est chaud je vous mets un petit zoom voilà oh ça sent trop bon mais pas trop fort le chèvre vraiment voyons 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 alors humm moi j'adore le chèvre c'est avec le saumon franchement mes chatons voilà encore avec des articles qui allaient se périmer 100 grammes de truit de fumée 20 cl de crème liquide un chèvre hop des pâtes vous mélangez tout ça vous mettez ça au four et c'est fait pour le midi ou le soir que demande le peuple voilà mes chatons et bien j'espère que cette petite vidéo vous a plu si c'est le cas des petits pouces n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne tout est en barre d'infos mon utip je vais tâcher de penser à vous mettre les ingrédients voilà et puis si ça vous dit de rejoindre la communauté pour ne pas rater les trois vidéos par semaine oui oui et à chaque fois il y a régulièrement encore pas mal d'idées je vous fais de gros bisous je vous dis bon appétit bonne gourmandise et puis à la prochaine bisous mes chatons